Le soleil, ce n'est pas ce qui manque en Afrique, mais son exploitation est en déçà des opportunités énergétiques qu'il offre. Elle est ingénieure en énergie photovoltaïque et elle exploite le soleil pour apporter lumière aux populations. Nous avons le soleil vraiment, c'est une bénédiction. Ce n'est pas un malheur d'être très ensoleillé, au contraire. C'est une bonne chose, donc nous pouvons tout à fait utiliser cette énergie, la canaliser pour développer notre industrie. L'idée m'est venue du fait que moi-même j'ai étudié à la lampe tempête aussi, et étant ingénieure, avec les relations de haut niveau que j'ai, j'ai pensé à mes compatriotes aussi en Afrique, en Asie, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique où nous n'avons pas de lumière, il y a d'autres continents aussi. Et au moment où les populations se plaignent en permanence de ruptures dans la distribution de l'électricité, les autorités burkinabés saluent cette initiative qui vient permettre aussi aux zones rurales de disposer de la lumière. Le Burkina Faso est caractérisé par un inégal et faible accès aux services électriques. Malgré les programmes ambitieux de nos États et de nos organisations sous-régionales, l'accès à un service électrique pour tous n'est pas pour demain. C'est pourquoi il nous appartient de développer des initiatives créatrices pour permettre à nos braves populations des zones rurales et périurbaines d'améliorer leur cadre de vie. L'ançoit au Burkina Faso, Mama Light éclate déjà même au-delà des frontières africaines. Merci.